j'ai un dernier message pour des bordeaux lorsque vous voyez un homme qui dans toutes les vidéos qu'il fait activer le filtre snapchat vous posez pas de questions c'est un oubli regardez un peu cet extrait de vidéo je vous en prie vous avez vous très bien vu le personnage des bordeaux les kofa lorsque vous voyez un homme qui utilise toujours le filtre snapchat fait des vidéos et publier sur les réseaux sociaux c'est un oubli et donc je voudrais donc dit ce message pour terminer sur ce sujet débordeaux les kofa avec ses équipes ont créé des chaînes youtube pour pouvoir multiplier les vues de viviane de prince et mia featuring avait malox les ivoyens ont créé des chaînes youtube sous la coordination de débordeaux les kofa je le dis pourquoi parce que débordeaux les kofa voulait montrer qu'en afrique il est le king en afrique centrale et l'afrique de l'ouest il est le king que dans ce classe ça devrait être une honte pour lui que prince aimé ou bien celui avec qui est la classe depuis c'est à dire malox vient de dépasser un nombre de vues et dont la stratégie était claire regardez très bien depuis le début malox est en train de s'offusquer des vraies intentions de de ce monsieur malox est en train de dire comment ce monsieur est malhonnête depuis comment ce monsieur n'aime pas la vérité et donc les gars ont trouvé une stratégie très claire c'est à dire étant donné qu'il en clash avec malox depuis le début il a constaté que malox est en train de mobiliser le monde entier les camerounais il a vu la mobilisation que les camerounais ont eu ils ont séché il a lui et ses équipes et les ivoiriens sont partis même jusqu'à publier les vidéos entières sur facebook sur youtube également la stratégie était claire c'est à dire empêcher que malox puisse gagner ce clash en faisant des millions de vues plus que déborder les confins et donc il a ordonné à ses équipes à ses blogueurs en côte d'ivoire les blogueurs ça solde les gars qui viennent pour qu'on les donne les 100 francs les 200 les 300 pour acheter la connexion internet et publier des bêtises et donc il a donné cet ordre à ses gars les gars sont simplement partis pour partager ils sont partis dès que le le son de bordeaux de 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 malox le remise de malox avec prince aimé de vigiane est sorti les gars ont donné l'ordre les ivoiriens sont partis par milliers sur les par centaines sur les sur youtube télécharger le son complet la vidéo complète ils sont partis créer des chaînes ou bien les chaînes qui étaient déjà existantes déposer n'est-ce pas cette chanson là dessus pour pouvoir disperser les vues l'objectif était clair faire en sorte que c'est là cette chanson ne puisse pas atteindre les millions de vues mais ils ont vu la mobilisation des camerounais ils ont vu la mobilisation du peuple camerounais ils ont vu la solidarité du peuple camerounais ils ont ils sont allés jusqu'à lui il est allé jusqu'à sortir le remix de viviane sans mentionner viviane et modifier même l'auteur compositeur dans la description de la vidéo ce n'est pas mal c'est pas mal honnête on appelle encore ça quoi donc comme je vous le disais mon message est clair des bordeaux les coups phares a créé une équipe cybernétique pour pouvoir disperser les vues de prince aimé en featuring avec malox uniquement pour nuire à malox uniquement pour envoyer un message est très clair à malox mais malheureusement si on veut compter le nombre de vues tumulé par les centaines de chaînes youtube que déborder le coup phares a créé avec son équipe pour pouvoir disperser les vues de viviane de prince aimé en featuring il faut toujours le préciser avec malox le résultat est ce qu'on te serait déjà dépassé depuis on aurait déjà les 5 millions de vues à moins de 24 heures je vous le dis mais heureusement étant donné que malox et son équipe de prince aimé sont entourés des experts ils ont directement signalé cela à youtube youtube a simplement bloqué ces chaînes là ils peuvent vous voulez vous dire si vous partez vous allez cliquer sur les liens de ces personnes qui est en train de diffuser n'est-ce pas ces vidéos là en longueur de journée vous cliquez sur ces liens vous ne pourrez plus voir la vidéo parce qu'ils ont signalé à youtube youtube a simplement bloqué la visibilité n'est-ce pas de cette vie c'est de ces vidéos là sur leur territoire ou bien sur les chaînes et donc on se pose bien la question débordons les coups phares quelles étaient réelles intentions depuis le début quelles étaient réelles intentions depuis le début lorsque tu faisais des appels vidéo avec prince et prince aimé quelles étaient tes intentions parce qu'un artiste qui se respecte un artiste respecté un artiste respectable qui veut garder sa réputation les réputations c'est important la réputation est importante puisque tout garder sa réputation c'est important débordons je ne sais pas si c'est le manga qui fait je sais pas si c'est le manga qui te fait tourner dans le cerveau je ne sais pas si c'est le caillou qui te fait tourner dans le cerveau mais sache que on ne mange pas l'argent d'un handicap et impugnement depuis que dj arafat est parti père son âme tu as passé la majorité la majorité de ton temps à errer dans le quartier comme ça on ne savait pas ce que tu faisais mais dieu a dit il ya une chanson d'un camerounais de prince aimé il a souffert ça dans tes oreilles tu as commencé à chercher de l'argent depuis tout ce temps avec sans informer prince aimé et tu es venu mirato à tout un peuple que tu veux faire le remis avec ce monsieur et ce monsieur il est en train d'attendre mais malheureusement pour toi les camerounais lui ont donné ce que toi tu n'as pas pu lui donner 14000 fois même plus que ce que tu es en train de faire mal que le fait que tu es en train de te vanté que c'est grâce à toi je suis désolé frère tu comprends et donc si ce n'était pas toi et tes équipes qui avait créé des faux comptes ou bien des chaînes youtube mobiles qui étaient parties téléchargées n'est ce pas tes chansons pour diffuser sur youtube pour pouvoir disperser les vues le résultat devrait être incroyable le résultat d'édition djeneba djaba c'est nul à chier frère je suis désolé c'est nul à chier il faut être honnête le dit ce n'est pas pour dire qu'on n'aime pas la musique c'est donc djeneba djaba c'est nul à chier il ya il ya dix secondes dans cette musique qui est qui qui résonne bien dans le cerveau le reste c'est de la patate pété même vous comprenez ce que je veux dire et donc un artiste ne fait pas ce que tu as fait parce que un artiste internationale un artiste qui a mené à faire des concerts à l'international ne réagit pas comme tu as réagi parce que ça c'est insulter la culture d'un pays ça c'est insulter l'intelligence des camerounais ça c'est se moquer de l'artiste prince aimé parce que on ne joue pas avec les oeuvres de l'esprit prince aimé peut porter plainte atteinte aux droits d'auteur pour violation de droits d'auteur pour tout ce que tu veux parce que tu as non seulement tu as pris son morceau tu as modifié tu as modifié au nom de l'auteur compositeur à l'intérieur c'est malhonnête il ya un artiste international un artiste planétaire un artiste qui a mené à faire les concerts à l'extérieur il a mené à garder sa réputation c'est important il a mené à garder sa réputation parce que tu te dis tu n'auras plus jamais besoin de venir au cameroun pour faire quoi que ce soit tu te dis mais mon frère je laisse moi te dis tu te dis peut-être que tu pourras n'est pas venu au cameroun mais j'aimerais te dire comment les camerounais tiennent beaucoup de choses dans le monde entier et à un moment donné tu peux arriver quelque part dans le monde tu te rends compte que l'oeuvre que l'action que tu viens de mener si va te bloquer quelque part fait très attention parce que les camerounais sont partout et je n'ai pas besoin de dire les camerounais sont partout les camerounais sont puissants les camerounais ont de l'autorité et les camerounais sont intelligents dans tous les postes stratégiques du monde entier vous verrez les camerounais donc je te dis certainement que ce que tu as fait restera au cameroun en côte d'ivoire mais je te dis c'est mal honnête pour un artiste qui se dit de renom un artiste qui a un nom un artiste qui veut se respecter qui veut se faire respecter je te demanderai de de faire des messages un message clair et ne pouvez exiger les excuses après c'est mais parce que les camerounais nous n'en a rien à foutre avec des excuses par contre nous connaissons déjà que tu es malhonnête et que les intentions depuis le départ étaient très mauvaises alors chers camerounais si vous voyez une chanson de déborder le coup fort nous n'allons pas appeler au boycott parce que nous sommes un peu peu épris de paix de paix voilà j'allais dire ça comme ça nous ne sommes pas nous n'allons pas tomber dans le piège de ces personnes qui veulent tomber dans la manipulation et se confronter avec des personnes qui sont haineuses et c'est ça qui les question donc je termine en disant ceci chers ivoiriens il faudrait à un moment donné que vous essayez de vous de vous remettre à vous des deux faits un grand j'ai envie de dire de faire une rétrospection vous voyez parce que dites vous que ce que tu fais aujourd'hui peut te suivre demain et ne mangez jamais l'argent d'un handicapé jamais ne mangez jamais l'argent d'un handicapé c'est un péché est ce que vous comprenez ce que je veux dire voilà donc j'étais mis ceci en disant chers ivoiriens arrêtez avec les injures vous ne parvenez pas à manger chez vous deux fois vous mettez la connexion de 100 francs 200 vous venez insulter les camerounais en commentaire chers camerounais on partage le message chers ivoiriens si vous êtes d'accord dites moi ce que vous pensez en commentaire c'est dans la paix c'est dans la paix c'est dans la paix c'est dans la paix on ne cherche pas les camerounais banque de de maronnette